Mathieu Bilan, 2 huit ans téléchargement, un titre et un medley. Découvrez ce bel hommage à Simon Jurad et Opération 78. Découvrez aussi ce medley des Selecta de la Martinique. C'est aujourd'hui, lundi 5 septembre, que certains élèves ont effectué leur rentrée générale dans l'Académie Martinique. Hier, c'était la fête du Morne Rouge, 6 mois après le décès de Pierre Petit, qui a été si longtemps le maire de cette commune. Dans votre rubrique sondage, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Des enseignants ont réussi à un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ? Ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouchet. Il s'intitule ce soir le jeu et le chlordécone. Pour éviter la graisse abdominale, on peut privilégier l'avocat, les amandes, les noix, l'aubergine, les pommes, les tomates, le quinoa, le riz basmati complet. Il faut également préférer les graisses d'origine végétale, l'huile d'olive par exemple, plutôt qu'animal, comme par exemple le fromage. Aujourd'hui, l'air est bon en Martinique, il le sera également demain. C'est donc aujourd'hui, lundi 5 septembre, que certains élèves ont effectué leur rentrée générale dans notre académie. On s'attend bien entendu aux embouteillages que l'on avait oubliés depuis deux ans et demi. On observera que le séminaire collège, lieu d'embouteillage sévère et récurrent, va tenter cette année d'améliorer la circulation à ses abords. Ses responsables ont décidé d'étaler la rentrée des cours. Ce sera 7h30 pour les collégiens et les lycéens et 8h pour les écoliers. Il sera sans doute intéressant de juger de l'efficacité de cette mesure, une mesure qui aurait sans doute dû être tentée depuis longtemps sur l'ensemble de notre territoire, en tout cas en ce qui concerne Fort-de-France. Hier, c'était la fête du Morne-Rouge, six mois après le décès de Pierre Petit, qui en a été pendant très longtemps le maire. Et en réalité, cette année, la fête du Morne-Rouge se résuma presque à un vibrant hommage à Pierre Petit. Hommage plein d'émotion et de reconnaissance à cet homme dont tout le monde vient dire à quel point il avait transformé cette ville, lui offrant pratiquement une nouvelle naissance. La mère actuelle, génie d'Ulysse Petit, qui fut sa femme, après avoir invité tous les participants à se rendre dans la grande salle du Millenium, demanda à tous les élus représentant les communes, ayant répondu à son invitation, de venir s'asseoir sur la scène. Puis, chacun à son tour fut invité à prononcer un discours. Il y en eut donc beaucoup de discours, parfois courts, comme celui de Christian Maxime, le président d'honneur de cette manifestation, parfois très long, comme celui d'Anissé Turiné, l'ancien maire du Gros Morne. On retiendra de cette fête également le défilé dans la rue principale de la ville, auquel participèrent de nombreuses associations. Ce fut en quelque sorte une démonstration de la vivacité du tissu associatif du Morne Rouge. Musique 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 Serge Lechimi, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, a écrit au garde des Sceaux pour lui demander d'accentuer la coopération judiciaire entre la Martinique et les pays de la zone caraïbe. Dans cette lettre, il écrit notamment ceci. Les faits récents démontrent que la circulation accélérée d'armes et de drogues sur le territoire martiniquais est aussi d'origine exogène. Comme prévu, le Celebrity Equinox est arrivé hier à Fort-de-France, il y a deux ans et demi, qu'aucun bateau de croisière n'avait accosté en Martinique. C'est un énorme bateau de 310 mètres de long qui transporte 3000 passagers et 1000 membres d'équipage. Il ne faisait pas beau, mais plusieurs dizaines de touristes ont tout de même tenu à débarquer à Fort-de-France. Ils ont été accueillis par l'orchestre de Roro Calico qui a interprété des musiques traditionnelles, mais également du zouk. Il était accompagné par un couple de danseurs. Plus tard, c'est le grand ballet de Martinique qui a donné un spectacle face à la baie, mais force est de constater que la ville elle-même est restée morte. Les rideaux des commerces étant plutôt restés fermés, même petit lot sur le bord de mer, plus que jamais la question est posée de savoir ce que rapporte à la Martinique le tourisme de croisière. Et tant bien entendu que ce n'est pas gratuitement que ces navires sont accueillis dans notre port. La Fédération française des banques alimentaires réclame à nouveau un chèque alimentaire. La Fédération française des banques alimentaires réclame une nouvelle fois un chèque alimentaire. Ce dispositif ne fait pas partie de la loi pouvoir d'achat, mais pourrait être mise en place dans un deuxième temps, selon la première ministre Elisabeth Borne. En effet, 79% de la population française ont vu croître leurs dépenses alimentaires, même si beaucoup se reportent sur des produits moins chers. Pour faire face, les plus précaires doivent aussi réduire d'autres dépenses, notamment sur les vêtements et les loisirs, et ils ont de plus en plus recours à l'aide alimentaire, surtout pour avoir accès aux fruits et légumes, ainsi qu'à la viande, produits dont le prix est souvent élevé. Les élus de la commission environnement de l'espace sud ont rencontré une délégation de l'entreprise FISAIR qui s'occupe de la collecte des ordures ménagères. Il s'agissait de discuter de la mauvaise organisation de cette collecte. Dans six communes du sud, un accord semble être intervenu. Désormais, on le sait, à l'occasion d'élections politiques, on peut donner procuration par Internet. Explication. L'INSEE a révélé qu'en 2022, près de 3 300 000 électeurs ont établi une procuration pour au moins un détour de l'élection présidentielle ou des élections législatives, soit 6,7% des électeurs inscrits. Sept fois sur dix, la demande de procuration a été faite en ligne. Cette possibilité explique peut-être l'augmentation du recours aux procurations. Notons que les femmes donnent plus souvent procuration que les hommes et que les jeunes utilisent aussi ce moyen de vote plus souvent que la moyenne. Ces derniers désignant en général un mandataire âgé de 50 à 69 ans pour voter à leur place. La collectivité territoriale de Martinique propose deux types d'aide aux étudiants qu'ils restent en Martinique ou qu'ils partent à l'étranger ou dans l'Hexagone. D'un côté, on trouve l'aide non remboursable qui est accordée aux étudiants âgés de moins de 30 ans, inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, délivrant un diplôme reconnu. Cette aide est renouvelable deux fois au cours du cursus universitaire. De l'autre côté, il existe le prêt d'études supérieures accordé aux étudiants âgés de moins de 30 ans, poursuivant également des études dans les établissements d'enseignement supérieur, public ou privé. Le prêt est renouvelable deux fois au cours du cursus universitaire. Pour la cinquième fois, c'est déroulé au Québec le village international de la gastronomie. Les Outre-mer y étaient bien représentés, notamment la Martinique et la Guadeloupe. Cela s'est passé place du Trocadéro. Nous avons reçu la lettre suivante que nous vous proposons in extenso. Notons qu'on y trouve quelques fautes d'orthographe. Notons également qu'il est rare qu'un chef d'entreprise ou son représentant dorme pendant un entretien d'embauche. Bonjour. J'ai eu dernièrement un entretien avec un grand groupe martiniquais pour un poste dans l'informatique décisionnelle. Je précise que je suis antillais. J'ai grandi en métropole. L'entretien s'est fait par visioconférence. J'ai été satisfait quand j'ai eu le retour sur mon entretien. Le fait de n'avoir pas toutes les compétences techniques n'était pas bloquant pour cette société. Mais soi-disant, ma présentation avait été peu claire et du coup, la personne se posait des questions sur la qualité de mon travail. J'ai bientôt 20 années d'expérience dans ce domaine. J'ai dû passer des centaines d'entretiens et beaucoup ces dernières années étant freelance. La personne n'a pas compris que cet entretien pouvait représenter plus que la recherche d'un poste. La personne n'a pas compris que cela pouvait représenter toute une histoire familiale et historique. Le retour au pays. Oui, il y avait une certaine émotion de ma part car mon père avait décidé de retourner à la Martinique pour sa retraite et il est décédé avant. Pour moi, c'était achever son projet que de pouvoir retourner à la Martinique avec ma mère. En plus, je trouve honteux de lier mon entretien à la qualité de mon travail. Cette personne dormait, avait les yeux fermés pendant l'entretien. Les clients pour lesquels je travaille actuellement sont satisfaits de mon travail. Actuellement, on me propose des postes de chef de projet en métropole. Après, on va se plaindre de la situation économique, sociale, financière catastrophique de la Martinique. On va mettre en place toutes les initiatives pour un retour au pays. On va se demander pourquoi la population quitte la Martinique. Je ne suis pas étonnée quand je vois le comportement misérable de certains. Sur ce, à bon entendeur. Le Kiwanis Club de Fort-de-France a récemment offert un défibrillateur à la mairie du Lorrain. Elle en a déjà offert un à la ville de Schellcher, à l'école de la Bâtelière, au lycée Acajou 2, à une école primaire du Mande-des-Est et aux EHPAD de Ducos et de Schellcher. En Martinique, les béquets anciens propriétaires des grandes habitations dominent depuis des décennies. Et de plus en plus, le secteur de la grande distribution est pas seulement alimentaire. Dans l'Hexagone, ce sont les grandes usines qui ont disparu un peu partout. Et dans bon nombre de villes, petites et moyennes, la grande surface est devenue, avec l'hôpital public, le premier employeur. De fait, la grande distribution joue dans la même division que l'État. Lors de la pandémie, par exemple, grâce à ses centrales d'achat, elle a été plus réactive que lui et a pu commercialiser des dizaines de millions de masques à partir de début mai 2020. Même scénario pour les autotests. Résultat, les pharmaciens ont perdu le monopole de la commercialisation de ces produits. Par ailleurs, pour contrer le poids croissant des acteurs numériques dans les achats alimentaires, les principaux acteurs de la grande distribution, après avoir développé l'offre de Drive dans les années 2010, investissent désormais massivement dans la livraison à domicile. Enfin, les grandes enseignes entendent aujourd'hui se poser comme un rempart face à l'inflation. Pour ce faire, elles ont recours à la shrinkflation. Le prix de vente ne bouge pas, mais la quantité de produits vendus diminue largement. Ou bien, pour maintenir le prix, on réduit la qualité des aliments. C'est la chypflation. Ce samedi 10 septembre, la municipalité des Trois-Îles, c'est donc samedi prochain, organise de 9h à 13h sur le front de mer du Bourg, la journée des associations sportives et culturelles. 25 ans après avoir remporté le rallye Mont-Blanc-Morzine, Simon-Jean-Joseph va de nouveau participer à la 74e édition de cette course automobile. Il sera entouré de la même équipe qu'il y a 25 ans. Cela va se passer vendredi et samedi prochain. Un ancien colonel de l'armée de l'air française bardé de décorations, dont la Légion d'honneur, est depuis un an en prison à Madagascar. Il est accusé de préparer un putsch sous couvert d'avoir monté une affaire avec Franco-Malgache. La Commission européenne a approuvé officiellement le plan stratégique national français de la prochaine PAC, la politique agricole commune, dans sa version envoyée le 15 juillet dernier. Dernière étape attendue dans la construction de la prochaine PAC, la politique agricole commune. Cette décision permet de donner dès à présent la pleine visibilité aux agriculteurs français. Preuve de la qualité du travail accompli, la France est un des sept premiers États membres à obtenir cette approbation. Elle marque l'aboutissement de trois années de travail intense menées par l'État et les régions, en étroite concertation avec les parties prenantes et en associant la société civile grâce aux débats publics impactants. Co-construit avec les régions, le PSN représente plus de 9 milliards d'euros par an de crédits européens et nationaux au profit de plus de 400 000 bénéficiaires et au travers de 120 interventions du premier et du second pilier. Entrant en vigueur dès le 1er janvier 2023, le PSN doit permettre de consolider les efforts engagés dans la précédente programmation 2014-2022 et d'aller plus loin dans leur concrétisation. Ils visent à soutenir les transitions à l'œuvre dans le monde agricole, dans l'amélioration de la compétitivité durable des filières, la création de valeurs, la résilience des exploitations et la sobriété en entrant au service de la sécurité alimentaire et de mieux répondre aux attentes de la société. Un soldat russe, un parachutiste, blessé et réfugié en France a fait une description catastrophique de la situation des soldats soviétiques. Selon lui, ces derniers manqueraient de tout, armes, munitions et même uniformes. Ils seraient de surcroît commandés par des officiers tout à fait incompétents. La rénovation de la maison Saint-Cyr à Fort-de-France entre dans le cadre d'un plan global d'animation de la ville. La municipalité espère ainsi créer à cet endroit un lieu d'animation culturelle. Mais elle a commencé par acheter cette maison à ses propriétaires à un prix que l'on dit très élevé. La direction de l'action culturelle, la DAC, rappelle que le vendredi 16 septembre sera pour tous les scolaires de la maternelle au lycée une journée d'éducation au patrimoine et à l'architecture. Elle permettra aux enseignants d'amener leurs élèves hors de la classe à la rencontre de sites patrimoniaux, en priorité ceux ouverts à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Retrouvez maintenant votre rubrique sondage. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Des enseignants ont réussi à un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique ? Des enseignants ont réussi à un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique ? Alors moi, personnellement, je dirais les deux endroits, c'est-à-dire en Martinique et en France. Donc, ou en général. Moi, je pense que si effectivement il y a des postes disponibles en Martinique, autant les recruter en Martinique. Parce qu'on fait venir, sans pour autant être raciste, des métropolitains et des autochtones, on les envoie vers la métropole. Donc, je ne trouve pas ça normal. En fait, moi, je pense que le concours est national. Donc, normalement, la personne doit pouvoir être nommée dans n'importe quel département français. Donc, que ce soit Martinique, Guadeloupe ou même France hexagonale ou même éventuellement Réunion et autres. Donc, je pense que c'est national. Donc, on doit accepter le fait que ce soit un concours national. Donc, je trouve que ce serait une bonne chose qu'il soit recruté sur la Martinique. Puisqu'il y a une petite pénurie quand même qui est à noter. Et puis, c'est toujours bien lorsque des locaux s'occupent de nos enfants à nous. C'est en gros ça. Maintenant, dans l'Europe. Dans toute l'Europe. Donc, Martinique, France et Guyane, partout. Puisqu'ils sont nommés. C'est toujours la même intelligence. Ce n'est pas une intelligence artificielle. C'est une intelligence normale. Donc, ça doit être multinationale. OK ? Des enseignants ont réussi un concours national. Peuvent-ils être nommés n'importe où en France ou doivent-ils être nommés obligatoirement en Martinique ? J'ai été un vieux fonctionnaire. Et j'ai fini par comprendre le comportement de nos chefs ou des chefs ou de nos administrations. On ne peut pas, du point de vue normal, donner satisfaction à tout le monde. Et ce n'est plus comme avant. Nous en avions un, deux. À présent, il y en a beaucoup. Donc, je n'ai jamais pris part. Mais je voudrais souhaiter que ces personnes soient renvoyées en Martinique. À condition qu'ils aient bien travaillé pour le pays et n'ont pas rentré pour faire le beau. Là, j'ai été peut-être dur, mais j'ai dit ce que je pensais avec le cœur. Voilà. Écoutez, je trouve ça anormal qu'on soit obligé de rester en France alors qu'on a besoin aussi d'enseignants chez nous. Et voilà. Donc, qu'ils connaissent mieux les gens ici. J'estime que les enseignants qui ont été au concours, même si c'est un concours national, ils sont en Martinique, ils ont des familles, ils ont des enfants. Lorsqu'on les dépérise, ils les envoient en France, on coupe la famille, on détruit la famille. Et les autres qui viennent y remplacer ne connaissent pas forcément nos habitudes, nos mœurs, nos coutumes. Et nos enfants, nos petits-enfants qui sont à l'école, sont désorientés. Voilà. Et j'espère que ça va changer parce que vraiment, il y a des familles qui prennent du fer dans ça. Je pense les deux en Martinique et en France parce qu'ils ont passé quand même un concours. Il fallait s'attendre à... Sondage Outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.